Bon je le sais cette vidéo va être compliquée à filmer Bonjour les doudous j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un petit peu touchy Mais avant de la commencer je voulais juste vous informer que les élastiques après une rupture de stock de 3 semaines, 1 mois sont de nouveau dispo sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos Ensuite, puisque vous avez vu le titre vous savez forcément de quoi la vidéo va s'agir Je vais donc vous parler d'une grosse polémique qui a eu le jour il y a à peu près un mois Et comme je n'ai pas vu de vidéo en France, enfin en tout cas en français, je me suis dit que j'allais la faire Alors je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu tâtée Mais comme vous étiez 95% il me semble sur Instagram à vouloir cette vidéo, bah voilà je me lance Avant toute chose petit disclaimer, enfin non c'est pas un disclaimer c'est juste une petite remarque J'estime être responsable de mon contenu sur les réseaux, donc aussi responsable de vos commentaires Et du coup tout commentaire insultant ou hyper irrespectueux sera totalement supprimé directement Le but étant que vous pouviez bien évidemment vous exprimer sur le sujet totalement librement Mais sans insultes tout simplement Du coup je vais commencer par resituer un petit peu l'affaire Parce qu'il y en a peut-être qui n'en ont pas entendu parler vu que ça s'est pas passé en France mais aux Etats-Unis Et très rapidement je vous dis pourquoi je fais cette vidéo Parce que vous me connaissez, vous vous doutez bien que je vais pas faire une vidéo sur une nana Enfin pas que sur elle d'ailleurs mais sur un sujet tel qu'il est là Pendant je sais pas combien de minutes s'en font sans qu'il y ait une idée derrière Et donc l'idée c'est quoi c'est que ? C'est de vous sensibiliser, de vous informer aussi à toutes les petites arnaques Ou grosses arnaques très très grosses qui se font sur les réseaux sociaux Que vous vous n'êtes peut-être pas à même de percevoir Mais nous on en reçoit tellement tous les jours ou par mail ou par visu Parce que moi aussi je bosse sur internet Donc je sais comment ça marche derrière Et je vois des sites, des choses où je me dis C'est tout chill Je discute avec vous, je sais très bien qu'il y a aussi un public très jeune sur ma chaîne Donc voilà l'idée c'est que vous fassiez attention à votre argent Brittany Fitness est une influenceuse américaine Qui a à peu près je crois 500 000 abonnés Je sais plus actuellement, je crois qu'elle en a perdu beaucoup ces derniers temps Qui est passée dans plein de chaînes d'infos dernièrement Oui oui les infos ça ne blague pas, les influenceurs là-bas c'est pas les influenceurs ici Qui proposait du coup ses services, donc des programmes Alors je sais pas si c'était du personnalisé Il me semble que c'était du personnalisé, du coaching en ligne, du programme nutrition en ligne etc Donc il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont acheté son truc Sauf que vous allez vous en douter Ils n'ont absolument jamais rien reçu Parentage je n'utilise pas le conditionnel Parce que cette jeune femme elle a avoué Elle s'est excusée sur sa chaîne Elle a fait des interviews en avouant, enfin en disant que oui c'était vrai sur les infos Et s'il y avait le moindre doute je n'aurais pas fait cette vidéo Puisque ben je laisse toujours le bénéfice du doute Donc ces gens au bout de certains mois ont fini par se rebeller C'est à dire qu'ils ont commencé par créer des groupes Facebook avec des milliers Et je crois que c'était 5000 personnes On est bien d'accord une personne t'es déjà trop Mais la nana elle s'est pas dit qu'au bout d'un moment ça allait se savoir Elle a continué à arnaquer des milliers de gens Et non elle s'est pas dit bon je vais peut-être me calver Ben ils vont se taire hein ils vont rien dire Ensuite ils ont alerté les médias, ils ont alerté la presse Ça a commencé à faire pas mal de bruit Donc elle a bien dû se résoudre à avouer tout simplement A dire que c'était vrai puisqu'il y avait énormément de preuves Sauf qu'elle s'est enfoncée encore plus C'est à dire que si ces personnes voulaient être remboursées Fallait qu'elles signent un papier ou alors elles avaient signé un papier avant Comme quoi elles ne devaient absolument jamais rien dire Elles lâchetaient le silence des gens Dans une vidéo Youtube qu'elle a faite elle s'excuse en pleurs Où elle dit qu'elle va rembourser tout le monde Qu'il faut la contacter à une certaine adresse mail Prouver son achat etc Et elle rembourse Et il y a eu un autre petit rebondissement la semaine dernière C'est que bah même après cette vidéo Elle n'a remboursé personne Ou alors si je mens elle en a remboursé quelques-uns Mais pas dans l'intégralité Ça repasse aux infos Il y a des pétitions qui ont été sorties sur cette nana Voilà en bref pour la petite histoire sur cette jeune femme Donc là en l'occurrence c'est une affaire américaine Mais il y a des affaires comme ça en France Moi j'ai déjà vu des trucs de mes yeux qui sont juste hallucinants Le gros soucis en ce moment avec les réseaux sociaux Avec internet Et il serait temps que l'état se bouge un petit peu le fion Pour réglementer tout ça au plus vite Il suffit d'ouvrir un site internet D'acheter des trucs sur Ebay ou n'importe quoi Sur Amazon, Alibaba De les refoutre sur un site Et ça y est je monte mon business etc Sauf que moi pour voir l'envers du décor Et pour voir comment on doit se démerder Pour être dans les règles Et pour être dans la loi etc Je sais que c'est pas aussi simple Et je sais qu'il y a plein de choses que vous vous ne voyez pas forcément En amont du site Mais qui se passent dans l'underground Si on veut faire les choses dans les règles Dans la loi Et être tout simplement honnête avec vous D'autant plus que nous notre domaine du fitness et de la nutrition Il est je trouve personnellement encore plus touchy Que certains autres domaines Puisqu'on peut jouer avec la santé des gens J'ai vu dernièrement un profil sur Instagram D'une jeune fille Elle a perdu énormément Elle est devenue extrêmement Je vais utiliser le mot maigre Parce que là c'est même plus de la minceur C'est vraiment de la maigreur Et la nana s'est dit Bah tiens puisque j'ai réussi à perdre autant Je vais en faire un programme Cette jeune fille a perdu de façon extrême Et maintenant elle est dans Elle est dans un extrême Et faire l'apologie de ça Et vendre un programme pour avoir ces résultats là Non Je suis en train d'employer un ton Je dirais presque que je fais de la politique On va se détendre Mais ça me fait chier Parce que quand vous avez d'un côté des influenceurs Bah fitness et nutrition Qui essaient de faire les choses bien Et qui essaient de promouvoir une bonne image du sport Et de la nutrition Vous avez ces gens là qui détruisent tout d'un coup Je suis pas la meuf qui est hyper attachée au diplôme Parce que j'estime que à ce jour Les diplômes sont un petit peu as-been On va dire que c'est un marqueur de crédibilité Un marqueur de minimum Mais pour moi la connaissance vient vraiment De façon autodidacte Et vient vraiment de façon plus poussée A côté du diplôme Mais bon bref ça c'est un autre débat Tout ça pour dire que A ce jour il n'est pas du tout illégal Il est même tout à fait légal De pouvoir vendre un programme fitness ou nutrition Sur les réseaux sociaux Mais si je peux vraiment vous donner un conseil Informez-vous un minimum des connaissances Au moins de la personne C'est-à-dire de son professionnalisme Est-ce qu'elle essaie de faire des recherches Elle de son côté Est-ce qu'elle essaie d'apprendre De s'améliorer Ou est-ce qu'elle s'est juste basée Sur son parcours Sur ce qu'elle a fait elle Et qu'elle s'est dit Bah ça je vais leur balancer à toutes Et elles vont toutes reproduire la même chose Je suis vraiment Enfin je ne peux que l'être Je ne peux que être pour l'auto-entrepreneuriat Et le fait de lancer son business De se bouger un petit peu Pour pourquoi pas monter son truc Si on a une passion Une envie dans la vie Une envie dans la vie D'autant plus qu'à l'ère Ça va être la minute CGT là À l'ère du chômage etc Il y a un truc qu'on oublie souvent C'est que les réseaux sociaux Et tout ce qu'il y a autour En fait notre génération A créé énormément de métiers Et je trouve que ça On peut en être hyper fiers C'est juste que l'état Et les réglementations N'ont malheureusement pas suivi derrière Ils ne s'actualisent pas Et c'est aussi pour ça Qu'il y a autant de dérives Et autant d'arnaques En ce moment sur les réseaux sociaux Donc faites attention A qui vous faites conscience C'est pas vous tombez un jour sur un site Et boum vous achetez Non renseignez-vous un petit peu sur la personne Allez voir les conditions générales de vente Les mentions légales par exemple Si la personne n'en a pas sur son site Vérifiez que la personne Ne se base pas sur un simple vécu Mais qu'elle est vraiment Pendant des mois Voir des années Parce que moi j'estime Qu'il faut des années D'expérimentation De recherche Et d'apprentissage Pour en connaître un minimum Sur le fitness La nutrition Et le corps Enfin moi ça fait 5 ou 6 ans maintenant Je suis toujours tous les jours Sur des sites d'études De recherche De blabla Tous les jours Il n'y a pas un jour qui ne se passe Sans que j'apprenne Donc comment est-ce qu'une nana Au bout de 2-3 mois de régime Peut vous balancer Enfin bref C'est bref Révolter Révolter Une deuxième arnaque Qui se fait énormément En ce moment sur les réseaux Qui a un petit peu rien à voir Avec le monde du fitness Et de la nutrition Enfin Enfin non je crois pas Si ça peut Si 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 je mens C'est le dropshipping Donc des sites qui fleurissent Qui s'ouvrent un jour Qui ferment le lendemain Le jour où le site est ouvert Il demande à l'influenceur D'en faire la promo Boum il ferme le lendemain Les produits ne sont jamais envoyés J'en vois pour J'en ai vu pour des montres J'en ai vu pour des faux ipods J'en ai vu pour des De l'électrostimulation De merdique là J'en ai vu pour des fringues Bref il y en a énormément Et il y a des influenceurs Qui tombent dans le panneau Et qui font la promotion De ces sites de daube Je vais du coup vous parler D'une petite astuce Pour déjà vérifier un petit peu De la fiabilité du bordel Si vous tombez sur un site Ou par exemple de montre Je vais dire au pif Vous prenez la photo Sur le site de la montre Vous la placez dans google Sur votre ordinateur Vous avez un truc Où vous pouvez faire Une recherche d'images Similaire Si vous retombez Sur la même photo Exactement la même Sur un site de type chinois Vendu à 1,40€ Alors que le site d'arnaque Vous la propose à 90€ En promotion évidemment Il y a un moins 40% Bah il y a un problème Donc il y a cette petite astuce Que moi même je fais régulièrement Même sur des sites Qui me paraissent un petit peu fiables Troisième point Que tout le monde ne sait pas forcément Quand vous achetez quelque chose Sur internet Vous avez un droit De rétractation De deux semaines C'est à dire que Alors sauf Si en petite parenthèse Moi par exemple Qui vend des guides Sur internet Pour une partie en PDF Une partie en vidéo Etc Le Strong Body Book Le KBB Le Perfect Waste Moi sur mon site Je vois tout Je vois dans quelle page Vous êtes allé Je vois quel fichier Vous avez ouvert Combien de temps Etc Etc En soit un fichier PDF Dès l'instant Dès l'instant Vous l'ouvrez Vous renoncez A votre droit De rétractation C'est à dire Que le produit Est du coup Consommé Mais Moi je fais Quelques petites exceptions C'est à dire Que par exemple Pour x ou y raison La personne finalement Se rétracte Moi je vérifie Si elle n'a rien ouvert Bah bien évidemment Je vais la rembourser Si la personne A téléchargé absolument Tous les fichiers Et qu'elle m'envoie Un mail du style Bah non finalement Ça m'intéresse pas Est-ce que je peux être remboursée Là Faut pas déconner Je sais très bien Voilà L'arnaque fonctionne Dans les deux sens Tout ça pour dire Que c'est bon à savoir Si vous achetez Un service de coaching Nutrition en ligne Ou un service De guide en ligne Bref un truc Que vous n'avez pas encore Consommé Que vous n'avez pas encore Reçu ou ouvert Vous avez toujours Le droit de vous rétracter Pendant 15 jours Et pour ces trucs De montres D'électro-steam Machin Les produits physiques Ça c'est pareil Dès l'instant Vous renvoyez le produit Dans l'état Ou vous l'avez reçu Vous avez un droit De rétractation De 14 jours Et vous devez Vous faire rembourser Je vois pas d'autres arnaques Mais voilà Je veux vraiment appuyer Sur le fait Que c'est pas parce Qu'une personne A des centaines de milliers Ou voire des millions D'abonnés Qu'elle est crédible Ou qu'elle est honnête Ou même si elle paraît Gentille à la caméra Faut toujours faire attention On peut très bien Les gens peuvent très bien Jouer un jeu Ça devient un job Ça devient limite de l'acting Pour certains Enfin en plus ça se voit Je comprends parfaitement Qu'il y en a qui tombent Dans le panneau Parce que vous faites confiance Vous appréciez vraiment Vous la personne Et vous vous dites Que bah elle peut pas Vous faire ça Sauf que si Si l'influenceur vous dit Ah bah j'étais pas au courant Que c'était un site arnaque Ou un truc du style Bah il y a deux solutions Soit elle ment Soit elle fait pas son travail De façon consciencieuse Elle ou son agent Puisque bah moi par exemple Il est hors de question Que j'accepte quoi que ce soit Sans avoir testé le truc Et sans avoir épluché le site En étant sûr que bah voilà Ce soit fiable tout simplement Concernant le fitness Et la nutrition Donc là je reviens A vraiment mon domaine Si je peux vous donner Un dernier conseil Ne faites pas confiance à un physique C'est à dire que C'est pas parce que le mec Ou la nana est trop canon Et que bah grâce à X ou Y raison Elle réussit à obtenir ce body Que pour autant elle est apte Assez professionnelle Dans son domaine Et assez honnête Pour en faire son job Pour en faire son métier Ça c'est pas moi qui vais le juger C'est vous qui justement Allez le juger Même si ce qu'elle a fait Ça me débecte Bah je la plains quand même Un petit peu Parce que cette nana là Pour s'en relever Bah ça va être très compliqué Et pour que des professionnels Dans son milieu Lui refassent confiance Ça va être très très compliqué C'est très 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 facile De perdre la confiance De sa communauté Et le jour où ça vous arrive Bah c'est fini Donc autant je pense Récupérez beaucoup moins de fric Que si effectivement On faisait des arnaques A répétition Mais vaut mieux tout simplement Conserver la confiance De sa communauté Si on veut aussi Pouvoir conserver son Son boulot en fait Voilà j'espère ne pas avoir Été chiante dans cette vidéo Parce que c'était vraiment Pas le but Je voulais vraiment vous sensibiliser Je fais pas souvent Ce style de vidéo Sur ma chaîne Mais je pense que Faire des petites piqûres De rappel de temps en temps C'est hyper important D'autant plus que Puisque moi je bosse sur internet Et que dans un sens Bah je vous pousse A aussi à utiliser Internet Les réseaux sociaux Etc Faut pas être hypocrite Enfin pour moi c'est ça Bah à côté de ça Je pense que je dois aussi Vous sensibiliser A ce qui se fait de moins bien De pas bien Donc voilà C'est pas souvent que je fais Des sujets de ce type Mais je trouve ça important De temps en temps Si vous souhaitez réagir à tout ça N'hésitez pas en commentaire Mais juste encore une fois Voilà pas d'insultes Cette nana Je pense qu'elle prend Assez cher en ce moment On a pas besoin de lui en rajouter La vidéo c'est pas du tout Pour la condamner elle Parce que c'est déjà d'une C'est pas du tout la seule Mais juste pour condamner Une tendance Un fait Voilà Des actes sur internet Je vous fais des gros Gros bisous la team Et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz